Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de notre série Let There Be Change TV, où on a le plaisir de recevoir des dirigeants pour évoquer avec nous leur vision, leur expérience du changement. Je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui, chère Natacha, pour évoquer ces sujets-là autour du changement. Je te présente rapidement et après j'ai quelques questions sur lesquelles on aura tous envie de t'entendre. Tu as rejoint The Walt Disney Company il y a 20 ans, je crois, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Tu as occupé des tas de postes à l'international et tu es la présidente des activités en France de Disneyland Paris. Je relis mes notes parce que les chiffres sont tout à fait impressionnants. Le parc en France, c'est 375 millions de visiteurs depuis 1992. Cette année, vous allez célébrer le 30e anniversaire du parc. C'est tout à fait considérable, c'est la population européenne qui a tout simplement rendu visite en 30 ans à ce parc. Alors les chiffres, c'est 75 hectares, une cinquantaine d'attractions, 7 hôtels, des boutiques, des centres de convention, 16 000 collaborateurs que vous appelez les cast members. Donc c'est une expérience tout à fait unique en Europe. Et puis cette année, le 30e anniversaire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, elle est liée au contexte économique dans lequel nous sommes. Et en particulier cette pandémie qui a fait très mal au secteur du tourisme, du transport aérien et de tout ce qui est accroché à cette activité depuis deux ans. Et tout simplement, comment vous avez traversé, comment tu as traversé cette période-là avec les équipes ? Oui, ça a été une période très difficile en effet pour le tourisme et pour notre entreprise en particulier. On a été fermé deux fois et pour une totalité presque un an. Donc c'était une période très longue. Et pendant cette période, on avait une grande majorité de nos employés qui étaient en chômage partiel. Donc très difficile à vivre et aussi nos cast members, je vais utiliser ce terme beaucoup parce que c'est mon habitude, mais nos cast members sont très attachés à notre produit et à nos visiteurs. Donc c'est très difficile pour eux d'être à la maison parce qu'ils ont l'habitude de ce contact qui est très important pour eux. Alors évidemment, déjà, début de la crise, il a fallu qu'on ferme le parc et qu'on s'organise autour de la fermeture. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Et il fallait qu'on mette en place tous les dispositifs pour aider nos employés justement pendant cette période de temps. Donc il y a eu tout un travail immédiat qui s'est fait. Ensuite, on est rentré dans des périodes longues où on était fermé. Donc on voulait vraiment continuer d'être engagé avec nos visiteurs et avec nos cast members pendant cette période. Donc on a fait un travail énorme en termes de communication. Pour nos cast members, par exemple, on a fait des programmes dédiés. On les tenait au courant de ce qui se passait dans le parc. On allait filmer sur site toutes les rénovations qu'on était en train de faire pour partager avec eux et pour qu'ils voient qu'on était en train de continuer à investir dans la destination et qu'ils soient heureux de voir cette partie du business. Donc ça, c'était, je dirais, les choses un petit peu plus immédiates. Sur le plus long terme, par contre, comme beaucoup d'entreprises pendant cette période, évidemment, on a utilisé cette période pour accélérer la transformation. On n'a pas subi cette période. On a essayé de faire évoluer beaucoup de choses dans notre activité pour qu'on puisse sortir de la crise encore plus fort. Donc il y a tout le côté rénovation. On avait beaucoup de projets qui étaient en cours, qu'on a évidemment continués et terminés. Donc par exemple, on a rénové notre château de la Belle au bois dormant qui est absolument resplendissant maintenant. Mais on avait aussi entamé une grande rénovation de notre hôtel New York qu'on a pu ouvrir l'année dernière. Il a été transformé en Art of Marvel Hotel qui est absolument magnifique, moderne, chic et fantastique. On avait des attractions qui étaient sous rénovation, mais on a pu aussi en accélérer. Donc là, vraiment la destination est la plus belle qu'elle ait jamais été depuis notre ouverture. Donc ça, c'était un élément positif. On a pu faire beaucoup de travail. On s'est aussi penché sur des éléments de... On a beaucoup d'endroits dans le parc où il y a beaucoup de queues, il manque de fluidité. Donc on a pu se pencher sur certains outils digitaux en particulier pour nous aider à fluidifier l'expérience de nos visiteurs. Donc on a fait par exemple du travail sur les attractions et les queues d'attente dans les attractions avec des nouveaux services, mais aussi pour nos spectacles. On a préparé pour un test de click and collect dans nos restaurants. Et un dernier élément, je dirais, ça a été... On a eu aussi pendant... Parce que comme on avait des contraintes particulières du fait de nos secteurs, et en particulier, on avait des jauges qu'on a dû mettre en place pour les deux réouvertures, en fait. On a mis en place un système de réservation. Donc tous nos visiteurs devaient s'enregistrer dans le système de réservation pour qu'on puisse contrôler la jauge dans les parcs. En fait, on s'est aperçu que... Il y avait beaucoup... En fait, ça nous a beaucoup aidé de contrôler le montant de la fréquentation parce qu'on pouvait, comme ça, protéger l'expérience de nos visiteurs dans le parc. Et derrière ça aussi, on pouvait mieux planifier notre staffing et aussi mieux déterminer, par exemple, les points de restauration qu'on avait besoin pour satisfaire la demande qu'on avait dans le parc. Donc on a réalisé que c'était quelque chose, en fait, de très bénéfique d'un point de vue opérationnel. Et c'est quelque chose, maintenant, qu'on a pérennisé dans le temps et qu'on continue d'appliquer pour améliorer l'expérience de nos visiteurs. Et tous ces éléments, tout ce qu'on a pu travailler pendant cette période, en fait, on voit à la fois des résultats de guest satisfaction qui sont très, très forts et surtout parce qu'on a notre produit du 30e qui vient de notre 30e anniversaire, qui est très populaire avec nos visiteurs. Mais aussi, on voit que la reprise du business est très, très forte. Et en fait, on a bien préparé le retour, je dirais. Merci, merci, Natacha, pour ce retour. Je garde plusieurs choses. La toute première chose que j'ai adorée dans ta réponse, c'est parce que tu as parlé des collaborateurs en premier et tu as parlé du lien avec le produit, du lien très fort entre eux et le produit et du fait que c'est la première chose que vous vous êtes donnée comme mission d'entretenir pendant cette période où le parc était fermé. Et je trouve ça intéressant de citer ça en premier. Et ensuite, je garde évidemment l'idée de l'accélération, de la transformation pendant que tu pouvais le faire. Et puis, ce dernier point autour de l'impact du digital qui finalement va demeurer et qui va bien plus loin que créer une continuité de business service ou être un passage obligé pendant un moment de crise et qui devient quelque chose de durable dans un modèle. Alors, c'est une bonne transition avec ma deuxième question. Le parc est évidemment quelque chose d'immersif. Il a une dimension immersive très forte. Il y a une notion d'expérience qui est au cœur de ce que vous proposez à vos clients. Et moi, nous, on vient de l'univers de la technologie. Tu as parlé un peu du digital, mais est-ce que tu peux aller encore plus loin et élaborer sur la place que prend aujourd'hui la technologie dans l'expérience et pourra demain peut-être encore davantage prendre ? Dans tous nos parcs Disney, une des choses qui est vraiment une de nos forces, c'est justement le travail qu'on fait en termes d'immersion dans le produit et le storytelling que nous avons au sein de nos parcs. Et évidemment, le digital et la technologie ont un rôle à jouer dans cette immersion, mais aussi l'humain. C'est quelque chose de très important aussi pour créer cet environnement immersif dans nos parcs. Alors, les personnes dans notre organisation qui sont les créateurs de nos attractions, de nos parcs à thèmes et qui sont vraiment ceux qui nous aident à créer ces histoires, on les appelle les Imagineers. Alors, je vais prendre par exemple, donc cet été, nous allons ouvrir une nouvelle zone thématique autour de Marvel qui s'appelle Avengers Campus. On est tous très impatients et si je prends cet exemple pour te donner un petit peu comment on approche l'immersion, donc ça commence avec le storytelling. Quand vous allez être tous visiteurs dans Avengers Campus, ce n'est pas juste un land. En fait, c'est un campus où on recrute des visiteurs et on va les former pour travailler aux côtés de nos super-héros. Cet élément de storytelling, c'est très important. Et toute notre histoire, tout ce qu'on développe en termes de spectacle et d'attraction est tout autour de cette histoire. Ensuite, évidemment, la technologie, ça va jouer un rôle en particulier, je pense à une de nos attractions qui s'appelle Spider-Man Web. Nos recruits vont être aux côtés de Spider-Man et vont l'aider à résoudre un problème au sein de l'attraction avec une technologie qui est complètement innovante pour nous. J'ai eu l'occasion de faire l'attraction plusieurs fois. Je t'assure que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant et dont on est très fiers. Donc, on utilise la technologie évidemment dans nos attractions, mais aussi le dernier élément, c'est le côté humain, le côté spectacle. Et là aussi, on retrouve des éléments de technologie. Dans cette zone thématique, nos visiteurs, on a vraiment démultiplié le nombre de personnages qu'on va avoir à travers Avengers Campus. Nos visiteurs vont pouvoir travailler avec les Avengers, ils vont pouvoir voler aux côtés de Iron Man. Il va y avoir des combats, des cascades qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, qui vont être vraiment spectaculaires. Il y a un niveau vraiment d'intégration du spectacle et de nos cast members du spectacle qui va être extraordinaire. Et c'est quelque chose que seulement Disney peut faire. Ça, c'est un niveau de teasing formidable pour nous tous. Donc là, je pense que tout le monde a compris le sens de cette invitation. Merci, Natacha. Je garde quelques points de ce que tu dis. L'analogie avec Accenture est frappante parce que tu parles de storytelling, tu parles de campus de recrutement. Nous, on recrute 100 000 personnes par an chez Accenture dans le monde. Et on est dans cette même logique, finalement, d'être dans l'expérience, dans l'expérience du collaborateur ici. Et puis, je garde aussi ce que tu as dit sur l'humain et le digital. Parce que ce n'est pas la technologie seule, ce n'est pas l'humain seul. C'est vraiment la combinaison des deux qui permet d'atteindre un niveau d'émotion pour les visiteurs formidable. Merci pour ça. Ma troisième question sera plus générique. Toi, en tant que dirigeant, un groupe aussi divers, avec des métiers très différents, 16 000 collaborateurs, je l'ai dit, comment est-ce que tu adresses ces questions du changement ? Comment est-ce que tu gères au quotidien ou sur des cycles plus longs, le changement ou tous les changements que tu as à insuffler dans cette organisation ? Alors là, cette année, on fête notre 30e anniversaire. Et depuis 2017, on a entamé une grande transformation. C'est à la fois notre produit et ce qu'on va offrir à nos visiteurs dans les années à venir, mais c'est aussi tout ce qu'on fait côté commercial avec nos employés. Donc, c'est vraiment une transformation qui touche à tous les aspects de notre business. La première chose qui est très importante, c'est de donner la vision de là où on va et de la communiquer à nos cast members. Ce qu'on fait, on communique ça vraiment dans le temps. Donc, on a lancé la nouvelle vision l'année dernière, mais là, on continue avec des thématiques tous les mois. On partage des thématiques avec nos employés. On fait des workshops et on suit aussi avec des baromètres pour voir comment est-ce qu'on communique bien les messages, est-ce qu'ils sont bien reçus par nos employés. C'est quelque chose qui est extrêmement important, justement, dans cette transformation. Deuxième élément, je dirais, c'est, et c'est quelque chose auquel je tiens énormément, c'est d'avoir une expérience cast member qui est très valorisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on crée un environnement très collaboratif, très inclusif. On veut aider nos cast members à se développer, à grandir dans l'entreprise. Le jour de notre 30e anniversaire, le 12 avril, on a invité nos cast members, et il y en a plus de 2 000 qui sont venus, à participer à l'accueil de nos visiteurs ce jour-là dans le parc. Et c'était sous une forme de haie d'honneur. Et ça a été, c'était une journée magique, c'était vraiment la fête dans le parc, tout le monde était heureux d'être là, et donc vraiment un grand succès. Mais c'est très important pour nous, pour moi, de continuer d'engager nos cast members dans notre produit, qu'ils en soient fiers, qu'ils le vivent, qu'ils le voient, parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs, en fait. Merci, c'est très impressionnant de voir effectivement quelle place tu leur donnes dans le dispositif. Alors même si on comprend évidemment le rôle qu'ils ont à jouer vis-à-vis des visiteurs, mais à travers tout ce que tu dis là et ce que tu as dit avant, ils ont une primeur, ils ont un rôle absolument central. Et vous les choyez, parce que je comprends que votre vision du changement, ou ta vision du changement, c'est évidemment une vision, beaucoup de communication, mais surtout une attention extrêmement soutenue sur les cast members dans la logique du changement. Je termine avec une dernière question. Qu'est-ce que tu ne changerais pas ? Deux choses. Un, après, je crois que ce qu'on a tous vu après cette crise qu'on a traversée, c'est combien c'est important de rêver et de continuer à rêver. Et ça, c'est quelque chose qu'on le voit, le retour de nos visiteurs et la joie de se retrouver et d'avoir ces éléments de magie et un endroit où on peut être, en fait, on peut oublier ce qui se passe autour de nous. C'est quelque chose qui est très important et j'espère que ça, ça ne changera jamais. Et l'autre élément qui m'a beaucoup frappée pendant cette période de 30e anniversaire, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, beaucoup de personnes qui ont travaillé par le passé à Dijon de Paris. Autour du 30e, en fait, il y avait des cast members qui étaient là à l'ouverture, qui sont revenus, qui sont venus, ils sont venus de partout en Europe, en fait, pour célébrer ensemble le 30e anniversaire avec les cast members qui sont encore là aujourd'hui et d'autres personnes qui sont venues. Et il y a un attachement à notre entreprise et à notre produit, à ce qu'on fait tous les jours, qui est absolument extraordinaire et je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça autre part et j'espère qu'on retient l'essence de ce feeling et de cet attachement que nos employés ont vers l'entreprise. J'espère qu'on gardera ça toujours. En tout cas, c'est très manifeste dans ce que tu dis et ça se sent. Je te remercie infiniment, chère Natacha, d'avoir passé ces instants avec nous et d'avoir témoigné autour du changement et de cette histoire incroyable de ce métier-là, comment vous avez passé cette période Covid et puis je vous souhaite le meilleur rebond possible. Alors, tu m'avais prévenu, mais effectivement, le mot que tu as prononcé le plus pendant ces quelques minutes, c'est cast members. Et c'est bien le signe que tu termines en disant que vous avez réussi à créer une famille qui va bien au-delà des contrats de travail que les uns et les autres ont pu avoir avec vous dans le passé. Et donc, je garde effectivement ce point très fort que finalement, dans la magie de Disney, alors que la tentation serait simple de dire que la technologie joue un rôle de plus en plus important. En fait, c'est bien le cast member et donc c'est bien les hommes et les femmes qui sont au cœur de cette magie-là. Voilà, je te remercie encore pour ce témoignage et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de la Derby Challenge TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada